salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le jour du book haul du mois de juin et c'est une catastrophe mais c'est pas grave je vais vous expliquer tout ça et on va essayer d'aller assez vite parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de livres j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes alors ça va se découper en plusieurs parties il y a ce que j'ai reçu en book haul que vous avez peut-être déjà vu il y a ce que j'ai acheté moi alors de au prix fort et ça c'est beau il y en a beaucoup plus que d'habitude il y a ce que j'ai acheté d'occasion et aussi ce que j'ai eu par mes chèques parrainage de france loisirs ainsi qu'un livre gratuit alors dans les livres comment dire que j'ai payé avec ma carte bancaire enfin du moins que j'ai payé à leur prix normal j'ai profité de cette époque de l'année où les éditeurs poche offre des romans ou des cadeaux lorsqu'on achète deux donc voilà pourquoi il ya plus de neuf alors on commence tout de suite avec stella gibbons le célibataire paru chez point c'est une auteure que j'avais beaucoup aimé dans la ferme de la tante judith on la compare un petit peu à jane austin par certains côtés je suis assez d'accord et dans ce roman on va suivre un frère et une soeur pendant la seconde guerre mondiale qui ont l'habitude de gérer leur maison comme ils l'entendent mais là ils vont accueillir deux réfugiés et ça va bouleverser le pépère quotidien de ces deux là ce que je pourrais faire c'est vous mettre en barre d'infos ma chronique de l'autre roman de stella gibbons si jamais vous êtes intéressés donc chronique de blog ensuite j'ai pris la merveilleuse boutique de crème glacée de abby clemens paru chez pocket donc là c'est l'histoire de deux soeurs l'une qui vit à brighton l'autre qui vit en thaïlande elles sont en train de créer leur vie sauf que leur grand-mère décède et leur lègue la boutique de crème glacée donc il va falloir la reprendre et comment vous dire les crèmes glacées à cette époque de l'année j'ai l'impression qu'il fait un tout petit peu plus frais doublé bleu ensuite toujours chez pocket j'ai pris le deuxième livre de olivier norec territoire je n'ai pas tout à fait lu la 4e de couverture puisque je n'ai pas encore lu code 93 du moins je ne l'ai pas fait au moment où je filme cette vidéo c'est toujours une aventure de victor coste et voilà je tiens ma promesse un autre pocket avec agnès martin lugan les gens heureux lisent et boivent du café ce livre j'ai voulu lire dès sa sortie j'ai vachement lu on est sacrement plus tard je crois c'est l'histoire de diane qui vient de perdre sa fille et son mari dans un accident elle est donc en plein deuil elle n'arrive pas à s'en remettre et elle va fuir en irlande la fuite est elle une solution nous verrons de julian fellows chez paru chez 10 18 pardon passé imparfait pareil julian fellows donc qui est connu pour danton habay j'ai beaucoup aimé belgravia qui est sorti l'année dernière je vous mettrai aussi la chronique de blog si ça vous intéresse là en fait on ne connaît pas le nom du narrateur en tout cas il va retrouver damien baxter un ami de fac qu'il avait perdu de vue et qui lui demande une drôle de chose c'est de mener l'enquête parce que lui même est en fin de vie donc prenez l'enquête pour savoir qui serait la mère de son enfant je pense que ça peut être d'un humour assez assez cynique en tout cas il passe au vitriol les personnages je sais j'adore alors cette fois au livre de poche j'ai pris de jean christophe granger l'antano jean christophe granger fait aussi partie de mes auteurs de pola phare il n'était pas dans ma pile je ne pense pas qu'il y sera parce qu'on l'a attendu l'antanont ce livre donc je pense que je vais peut-être le lire aussi dans l'antanont je ne sais pas en tout cas c'est l'histoire d'une famille qui est plutôt dans la partie police criminelle et puis dans les milieux financiers à part la soeur qui fait le tapin et en fait ils vont s'unir parce qu'un ancien malfrat des années 70 refait son apparition voilà et là c'est du granger complètement puisqu'il y a les intrigues financières, les trafics miniers, de la magie yombe et des barbouzeries sinistres moi les morvans cette famille je les plains déjà en fait alors au niveau des cadeaux que j'ai eu c'était un peu compliqué le choix n'était pas d'en faire d'en faire puisque je me retrouve avec un thriller Milady de James Oswald de mort naturelle le résumé m'a bien plu donc je préférais prendre celui-ci plutôt qu'un autre que je n'aime pas donc là en fait c'est un inspecteur Tony McLean qui va récolter un cold case, un cadavre et d'autres meurtres donc pour un nouveau poste c'est déjà bien du lourd voilà ça me tente pas mal, la libraire me l'a conseillé donc du coup ce sera mon promis Milady Freeland deuxième livre cadeau c'est le manoir de Tyne Ford de Natasha Solomons parmi au livre de poche là on est en fait avant le début de la seconde guerre mondiale printemps 38 en Autriche c'est déjà très très compliqué pour les juifs et donc Élise qui est de confession juive a demandé son passeport pour les Etats-Unis mais elle ne l'a pas donc elle se retrouve dans le Dorset où elle va être domestique et où elle va subir le racisme, des humiliations et vous voyez je suis très très contente de l'avoir pris parce que c'est vraiment le type de roman que j'affectionne donc c'est un très bon choix après dans les petits cadeaux il y a un extrait de Shades of Magic de V.I. Schwab qui, mais je vous le montre à l'envers ah oui ok, oui non il est comme ça en fait qui est paru chez l'humaine et que je compte acheter prochainement donc comme ça je me suis dit que ça pouvait confirmer mon envie de le lire et j'ai également eu un tote bag du livre de poche voilà ça sert toujours, je suis une adepte des salons donc voilà toujours dans ce que j'ai acheté moi en neuf alors là on change un petit peu de registre j'ai pris le dernier de Johan Elliot Le Fer au Coeur chez Gulfstream dans la collection électrogène je vais vous en faire un jingle à force de le dire et là on est dans une dystopie il y aura pas mal de dystopie en fait dans ce que j'ai à vous présenter donc là on va suivre Mayan dans la cité de Pérenia elle a bravé le regard d'un gardien de la vertu donc elle doit expier sa faute dans la basse ville dans les souterrains et elle retrouve Leonardo qui lui a honteusement laissé son imagination se balader je sens que ce monde, je vais pas l'aimer bref ils sont tous les deux dans la basse ville c'est une ville souterraine ils doivent s'en sortir et voilà on va suivre leurs aventures ça me tente depuis un moment toujours dans les romans que j'ai acheté plein pot j'ai acheté marqué le premier tome de la maison de la nuit de PCCast et ChristineCast chez PKJ en format poche ce qui m'ennuie c'est qu'en fait j'avais les 7 premiers en grand format absolument neuf que je les ai revendus pas 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 1, 2, 3 je les ai revendus une bouchée de pain et bon est-ce que c'est le fait de vous en avoir parlé l'autre fois ou pas j'ai eu envie de me replonger dans cette saga et peut-être de la fille donc c'est l'histoire de Zoé Redbird qui va être marquée et qui va intégrer une école de vampires on va voir si du coup ça marche cette fois et que je termine la série il y a quand même 12 ou 13 tomes c'est pas bien mon... enfin on va alors là c'est encore pire enfin pardon pour l'auteur donc c'est Diana Taylor premier tome Lune de printemps de Sophie Audouin Mamie Cognan paru chez Michel Laffont jeunesse en fait dans ma tête en prononce livre j'avais le premier tome des chroniques de Mackie de Laleine pas du tout bon c'est pas très grave c'est un poche je l'avais aussi dans ma wish list je devais être fatiguée c'est la chaleur actuelle donc Indiana Taylor c'est l'enfant d'un loup-garou et d'une femme qui a des pouvoirs magiques il est le seul héritier donc c'est lui qui va devenir le chef de clan donc voilà donc il cherche sa vie entre la normalité et la personnalité magique qu'il est ça peut me plaire alors après les craquages c'était vraiment des livres voilà que je voulais absolument et dedans il y a The Effigies de Sarah Ruffley paru chez l'humaine les effigies très très rapidement on en parlera plus en point lecture on va le faire traîner ce sont des femmes qui ont des pouvoirs liés à la enfin aux quatre éléments et en fait elles sont chargées de pourchasser les spectres donc des créatures de cauchemar et là en fait une effigie vient de décéder donc notre héroïne Maya va récupérer son savoir ses pouvoirs ses souvenirs par contre elle a pas envie de le dire tout de suite parce que elle a vite compris que les effigies en fait une fois qu'elles disent qu'elles sont effigies l'espérance de vie elle fait maaa c'était on va oublier ce bruit c'est horrible enfin bref voilà je suis extrêmement tentée par ce premier temps qui se nomme les flammes du destin j'ai aussi pris les sorcières du clan du nord le sortilège de minuit de Iréna Brugnell paru chez Gallimard Jeunesse je vais y arriver là ce sont l'histoire de deux jeunes filles donc Poppy qui se fait renvoyer de lycée en lycée elle est rebelle et de Clarée qui elle n'arrive pas à s'intégrer plutôt dans son monde de sorcière et il y aura aussi un mystérieux Léo homme enfant je ne sais pas en tout cas la dernière femme je refais la dernière phrase m'a bien plu mais y a-t-il une frontière entre magie et réalité je ne sais pas nous verrons si je le sais après avoir lu celui alors le suivant je le craignais j'en étais presque sûre je vous avais dit que j'allais le mettre dans ma palle c'est le deuxième SK Tremaine la menace parue aux presse de la cité j'ai lu le doute au mois de juin j'ai énormément aimé là le résumé me plaît beaucoup aussi c'est l'histoire d'un couple qui vient de se former lui a déjà été marié et Rachel qui doit être l'héroïne entend un jour de la bouche de l'enfant de son mari qu'elle va mourir à Noël prochain joyeux Noël Rachel moi ça me tente carrément si jamais je peux le caser dans ma pile de polars pour l'été je le fais parce que je voilà l'intrigue me plaît beaucoup nous en avons fini avec le 9 donc je vais vous montrer si vous ne l'avez pas vu ce que j'ai reçu au niveau du swap j'ai eu Poison de Sarah Pinbarrow le premier tome de la saga c'est en VO c'est hardcover et donc là c'est Snow White c'est Blanche Neige pardon qui visiblement n'est pas la Blanche Neige qu'on connait je suis ravie de l'avoir en VO je n'avais pas tellement envie de le lire en français donc là Marie elle a super bien choisi j'espère le lire il n'est pas prioritaire mais le lire quand même bientôt alors notre swap c'était quand même basé sur la BD donc il y a Pinocchio dont je vous ai déjà parlé qui est paru chez Delcour c'est par Chauvel et Mac Burnley c'est bien sûr d'après l'oeuvre de Carlo Collodi et voilà j'ai vraiment envie de relire l'histoire sous forme de BD alors les deux autres je les avais moins montré en fait en regardant les rushs du swap donc le second c'est Fairy Quest donc de Paul Jenkins Humberto Ramos c'est Leonardo Olley c'est Cheglena et en fait on va suivre encore des personnages de fables de contes qui vivent à Bois des Contes un monde enchanté et il y aura notamment le petit Chaperon Rouge le premier top s'appelle Les Hors la Loi et moi ça me plaît beaucoup pour rester un peu dans le même personnage Marie m'a offert Blanche Neige donc là c'est par Philippe Bonifait et Fabrice Medour pardon publié également Cheglena donc là c'est pas notre Blanche Neige non plus de Walt Disney visiblement les frères Grimm racontent l'histoire telle qu'elle est à l'origine vous voyez dans les planches c'est pas vraiment la même ambiance mais moi ça me va carrément et il y a aussi Barbe Bleue et Pinocchio qui sont déjà parus donc si j'aime je pense qu'il faudra que je me les procure pour le swap c'est tout donc en fait maintenant il reste les achats France Loisir et l'occasion alors dans les achats France Loisir on va commencer tout de suite par le graphique vous avez peut-être vu qu'en point lecture j'avais lu le premier tome The Walking Dead et du coup j'ai eu très envie de les avoir à moi déjà et là ce sont deux tomes puisqu'il y a passé des composés dont je vous ai parlé et cette vie derrière nous niveau rapport qualité prix je trouve que c'est super les planches sont strictement les mêmes donc du coup j'ai dit hop je t'embarque toi aussi toujours pour les romans graphiques j'ai pris ce magnifique ouvrage Elf de J.L. Eastin Duarte et Saito le cristal des elfes bleus et là en fait ça va être une enquête dans une ville elfique parce que il y a eu tout un massacre dans cette dans cette ville et moi la couverture je la trouve magnifique les planches à l'intérieur sont aussi splendides voilà donc je pense que je vais très très rapidement vous en reparler et enfin d'un auteur de BD que j'aime beaucoup vous l'avez peut-être compris j'ai pris Sorcière Sorcière de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier le mystère du jeteur de sorts on est dans une ville sorcière vers ces trois petites sorcières qui sont poursuivies par un sort toujours chez Françoise j'ai sept fois craqué pour Yesterday's Gone de Sean Platt et David Wright saison 1 épisode 1 et 2 pourquoi je ne l'avais pas fait avant je ne sais pas parce que quand je relis le résumé ça a l'air génial c'est de la survie c'est à dire que c'est des personnes qui vont se réveiller dans un monde déserté qui vont vouloir comprendre ce qui s'est passé et en plus ils sont surveillés mais on ne sait pas par quoi ou par qui donc voilà c'était en plus un très gros un gros avantage pour les membres donc là du coup je n'ai pas du tout hésité je continue à enrichir ma collection d'Aguetta Christie avec ses romans à 10 euros les deux tomes donc là on a Le Crème du Golfe et les enquêtes d'Hercule Poirot ben voilà je suis très contente je trouve dans la bibliothèque ça rend magnifiquement bien alors un livre que je voulais lire depuis très très longtemps et que j'ai trouvé à un prix génial c'est nous les menteurs de E. Lockhart donc c'est chez François Zia le résumé c'est un peu compliqué mais je sais que c'est un drame familial puisqu'il y a une notion de groupe d'adolescents qui se font appeler ou qui sont appelés les menteurs voilà donc j'espère que je vais le lire très très vite alors là plutôt dans les polars de Jean Fayet ou Fayère j'ai pris Brume sous le Grand Pont c'est une enquête de Marie Lester ça se passe à Saint-Nazaire il y a un corps qui va être retrouvé le problème c'est que c'est un juge donc il faut pas que la police elle traîne dans ces cas là sauf que ce juge il est pas trop trop aimé par les médias du coup voilà ça rend l'enquête encore plus compliqué j'ai bien aimé la couverture j'ai bien aimé le résumé donc voilà maintenant il est dans ma paille alors dans un autre genre quand même petit meurtre à Mangold Street de MRC Kazazian donc là c'est un polar history ça se passe à Londres en 1892 une femme est assassinée sa mère en a marre que la police piétine donc elle engage un détective privé Sidney Rice qui sera aidé de March Middleton une excentrique jeune femme voilà et la couverture elle est trop trop belle encore une dystopie avec la déferlante où tout ce que je sais c'est qu'il y a 30 000 créatures appelées les alphas qui envahissent la terre qu'on ne sait pas leur but et que Lyric une humaine va devoir s'entendre avec Fatum le prince des alphas sinon l'humanité elle va y passer et c'est de Michael Buckley j'adore aussi la couverture je vous en reparle le plus vite possible alors un roman que je ne pensais pas du tout acheter c'est Did I mention I love you de Estelle Mascam là c'est chez France Loisir bon là je ne le payais pas l'effet en plus est un petit peu retombé comme les tomes avancent le 2 est aussi sorti chez France Loisir donc bon je vais tenter on verra bien donc c'est l'histoire d'Eden qui a 16 ans et qui va passer un été dans sa famille enfin du côté de son père une famille recomposée qui va tomber amoureuse du bad boy et c'est vraiment pas une bonne idée Eden alors le livre gratuit ça j'en suis trop contente c'est aussi une dystopie c'est inaccessible de Catherine McGee le thomas la tour aux mille étages donc là c'est un New York futuriste dans lequel tout le monde habite dans les mille étages d'une tour et une femme va tomber du millième étage alors est-ce que l'élite habite plutôt dans les étages les plus hauts et les classes inférieures dans les étages les plus bas donc est-ce que c'est quelqu'un du millième étage millième étage ou est-ce que c'est quelqu'un d'un étage inférieur on ne sait pas est-ce que c'est un accident est-ce que c'est un meurtre donc il y a toute une enquête autour de ça en plus il y a l'auteur de Gossip Girl qui a beaucoup aimé c'est vrai que ça y fait un petit peu penser Manhattan les tours tout ça donc je suis très très contente de la voir je crois bien qu'on en a fini avec François Zyr mais oui donc on va passer maintenant au roman que j'ai eu d'occasion alors il y a Transféré de Kate Blair paru chez Michel Laffont celui j'avoue que je ne l'ai pas trop vu passer sur la blogo ou sur la booktubo c'est pas grave parce que le résumé me plaît beaucoup nouvelle dystopie là on est dans un monde où les classes supérieures veulent absolument soigner tout ce qui peut leur arriver en se servant des gens des ghettos pour transférer le virus de la personne malade et qui vit dans l'élite dans le corps d'une personne des ghettos Thalia vit dans cette dans ses classes supérieures elle a 16 ans et un jour elle attrape un rhume et son père veut absolument qu'elle se fasse soigner donc elle n'en apprend plus sur ce problème avec le ghetto et il y a aussi d'autres événements qui vont venir bouleverser ses certitudes et elle va vouloir comprendre pourquoi il se passe ça actuellement dans son monde donc c'est pareil il m'a beaucoup tenté ensuite alors là j'ai été déjà tentée par Steph de Piketty Booking mais ça n'étonne plus grand monde mais c'est finalement fan des lectures de fan qui m'a fait dire il me le faut et bah je l'ai c'est les mystères de l'art ispème de Lucie Pierre-Ampajot publié chez Gallimard jeunesse le premier tome le sang jamais n'oublie nous sommes aussi dans une dystopie puisqu'on est en 1899 dans une cité-état et la caste supérieure c'est les bouchers alors cette idée déjà me plaît bien bien sûr il va y avoir du grabuge puisqu'on va passer du 19ème au 20ème siècle on va arriver en 1900 donc du coup voilà c'est je pense steampunk au vu des dessins le tome 2 est déjà sorti il n'y a plus qu'à et je pense qu'il va y avoir bientôt bientôt peut-être que je vous en aurais parlé même avant que vous voyez le bout alors dans ma ma folie série ancienne j'ai absolument voulu prendre les étoiles de Nocède le tome 1 Vertige de Sophie Jemin paru chez J'ai lu où là il est question d'Anna qui a 18 ans et qui pense que son été va être des plus ennuyeux jusqu'à ce qu'elle rencontre lisse qui est beau qui a une aura wow sauf qu'en fait ça va pas être le rêve mais plutôt un espèce de cauchemar et je suis très contente parce que j'ai enfin les étoiles de Nocède de Sophie Jemin toujours dans les achats d'occasion et avec une spéciale dédicace à Elodie les Mocked Men le premier tome de Jay Cronover publié chez J'ai lu premier tome qui se nomme Rule donc oui oui Elodie les Mocked Men alors en fait parce que Elodie elle dit Mocked Men Private Joke en fait elle m'a flashé sur son boucle le 2 mai et je lui avais promis une petite vengeance donc bref on revient nos moutons très rapidement Rule c'est un du groupe des hommes tatoués et du salon de tatouage et en fait lui c'est une certaine show qui est amoureuse de lui en secret visiblement ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble mais je crois quand même que ça chauffe on verra alors oui vous ne rêvez pas j'ai bien eu d'occasion dans cet état là l'invasion du tierling par Erika Johansson publié chez la thèse donc le second tome de je crois une trilogie là on suit toujours bien sûr Kelsey qui lorsqu'elle a pris les reines du royaume a fait une grosse bêtise elle a cessé un trafic je ne vous en dis pas plus et ça va générer la colère noire de la reine rouge sans jeu de mots aucun qui habite à côté en fait dans le mormen et donc la reine rouge va vouloir envahir le tierling et il va falloir que Kelsey et ses hommes résistent franchement il n'y a vraiment rien d'autre comme élément dans le résumé et je trouve ça génial il n'y a pas de spoil c'est tip top et je pense le lire le mois qui va venir ensuite je n'ai pas pu résister au dernier Jennifer L. Armantrout qui s'appelle A 8 Clos publié chez Gélu au départ en voyant la couverture j'ai cru que c'était un polar pas du tout c'est en fait l'histoire de Sydney et Kyler qui sont amis depuis tout jeune et comme toutes les années qui vont aller passer une semaine dans le chalet le 1, 2, 3 le chalet de la mère de Tyler en montagne donc c'est pour ça qu'il y a ce superbe cristal et lui en fait Sydney est amoureuse de Tyler et Tyler lui il est plutôt du genre à ne pas s'engager une fille tous les soirs et c'est tout et donc par contre il la considère comme la femme idéale mais il ne veut rien qu'il se passe mais il y a une tempête de neige qui va s'en mêler pendant cette semaine donc est-ce que ce monsieur va changer d'avis ou pas j'ai bien 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 hâte de le savoir et donc le dernier livre des occasions et du book haul oui vous pouvez faire oura je mangeais un truc boire un truc oui bientôt c'est 30 Reasons Why de Jay Asher publié chez Albert Michel donc c'est là le livre dont est tiré la fameuse série de Netflix et bien sûr c'est Anna Baker qui s'est suicidée qui a laissé 13 cassettes qui vont expliquer tout ce qui l'a amené au suicide voilà je vous en parle parce que j'ai vu des avis pas très positifs juste après l'avoir acheté donc du coup je vais peut-être essayer de très très vite me faire ma propre opinion voilà c'était un très très long book haul j'aurais aimé vous le faire en deux parties si ça n'a pas été possible en tout cas je souhaite comme d'habitude que peut-être certaines de ces lectures vous fassent envie et peut-être vous incitent à aller rechercher en médiathèque ou à vous les procurer je vous souhaite aussi de passer du coup un très bon mois de juillet de profiter de vos vacances si vous partez et de toute façon nous on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao